En pleine campagne, dans le Périgord, une serre abrite deux grandes piscines vertes. Ici, la récolte se fait tôt le matin, au moment où la spiruline concentre le plus de protéines. La spiruline remonte en surface et donc on l'aspire, on la concentre, on l'aspire pour l'amener à la table de filtration. Ensuite, tout le travail consiste à séparer l'eau des micro-algues. On va la mettre sous pression pour pouvoir la piéger dans un tissu pour que l'eau puisse sortir. La spiruline est pressée, en filaments. Chaque étape dure au moins une heure. Ensuite, il faut sécher les algues dans un four à basse température. Jean-Marc Constant a choisi cette culture après des années d'élevage traditionnel. Il se sentait piégé par un monde agricole trop instable. J'incite un peu les jeunes à être imaginatifs dans le choix de leur production. S'ils veulent vraiment rester dans la filière agricole, c'est d'aller chercher des productions qui correspondent à la demande de l'instant, même si c'est compliqué de créer une culture. Après un an de développement, les premiers sachets de spiruline sont en vente. Le premier défi, c'était de réussir à comprendre cette culture, de construire une ferme adaptée à cette production. Ensuite, c'était de réussir à la produire, voir si j'étais capable d'avoir le savoir-faire et d'arriver au produit fini. Un produit dont raffolent les sportifs de haut niveau, mais aussi les véganes qui ont besoin de protéines végétales. Riche en minéraux, elle a déjà séduit 150 agriculteurs français qui en produisent quelques centaines de grammes chaque jour. Elle est vendue autour de 200 euros le kilo. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti!